hello les amis alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant donc un nouveau jeu et c'est tout simplement fortnite donc le mode battle royale qui est un free to play destiné à tout le monde tout le monde peut y jouer et donc voilà en fait personnellement j'ai jamais testé pubg sur pc en fait j'ai pas un très très bon pc et voilà et lorsque j'ai entendu parler de fortnite en mode battle royale simplement ça m'a vraiment vraiment attiré en plus le côté cartoon crafting vous pouvez construire pas mal de choses etc m'a vraiment vraiment plu et donc j'ai voulu tester c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo aujourd'hui là dessus d'un match voilà tout à fait normal je commence juste le jeu mais je tenais à vous en parler tout simplement pour pas mal de raisons car je trouve que le epic a quand même frappé un bon coup avec ce jeu car c'est vrai que pubg n'est pas encore arrivé sur console donc pubg pour players unknown battlegrounds que vous connaissez peut-être qui est un jeu très populaire sur twitch et donc voilà et fortnite donc battle royal est arrivé avant pubg sur ps4 et xbox one et tout ça donc en free to play donc c'est vraiment vraiment sympa donc en quoi consiste le jeu en fait mais tout simplement vous êtes 99 joueurs sont largués sur une une carte assez grande en fait et il s'agit de tout simplement de déliminer tout le monde qui ne devait n'avoir qu'un seul survivant notamment en mode solo alors qu'une seule équipe survivante si jamais vous jouez en équipe donc ce qui se passe c'est qu'en fait vous pouvez ramasser différentes armes vous avez des vous pouvez le voir en bas vous avez un inventaire avec la pioche vous avez ensuite plusieurs armes donc avec plusieurs slots d'armes et donc également des matériaux et des on va dire des constructions qui sont disponibles pour vous lorsque vous avez les matériaux donc avec le menu rond ici sur ps4 donc en fait vous pouvez ramasser des armes donc par terre elles sont directement réparties sur la carte dans les maisons etc ou dans des coffres notamment des coffres en or qui ont parfois des luttes légendaires donc c'est à dire par légendaire en fait vous avez plusieurs raretés on va dire au sein de deux deux armes par exemple vous pouvez voir qu'en bas bon là j'ai pas un très très bon équipement sur cette partie là mais j'ai des armes grise de niveau de rareté normale et des armes vertes donc c'est des armes qui sont quand même d'un niveau supérieur mais ensuite vous avez d'autres couleurs vous avez bleu vous avez donc violet est également les armes orange donc un petit peu en or qui sont si je me trompe pas les armes les plus puissantes du jeu donc en termes de dégâts par seconde de chances de coups critiques et d'autres données en fait donc inhérentes inhérentes au jeu et aux dégâts donc voilà donc c'est important en fait de récupérer l'équipement le plus rare possible afin de vous permettre d'avoir en fait un avantage assez notable sur vos adversaires donc là vous voyez que je me promène un petit peu bon là pour l'instant c'est c'est plus ou moins tranquille il reste encore tout de même 32 joueurs et donc voilà vous pouvez remarquer que sur la carte en haut à droite il y a un un trait blanc en fait circulaire c'est tout simplement la zone dans laquelle les joueurs sont autorisés à être en fait tout ce qui va dépasser cette zone très bientôt ce sera une zone ce qu'on appellera sous tempête donc la tempête voyez qu'elle arrive dans une minute 17 en haut à droite et ce qui va se passer c'est que si vous si vous vous retrouvez coincé dans la tempête vous allez perdre des points de vie au fur et à mesure et donc vous retrouvez mort tout simplement au bout d'un moment si vous ne rentrez pas dans la zone et en fait cette zone donc délimité par cette zone blanche du coup va au fur et à mesure de toute la partie se réduire de plus en plus pour finir minuscule tout simplement pour pas que les joueurs campent à l'infini sur une carte gigantesque et donc c'est un principe très intéressant car du coup vous devez sans arrêt être mobile et donc faire attention à ce qui vous entoure et donc forcément en fait bah voilà au bout d'un moment vous allez les combats sont plus ou moins forcés cependant vous pouvez aussi prendre un un malin plaisir à explorer la carte va récupérer des matériaux à faire des constructions à fouiner le plus possible et donc potentiellement à trouver des coffres légendaires afin que vous puissiez avoir des des armes donc de de très haut niveau quoi et vous pouvez voir également en bas donc que vous avez 100 points de vie donc ça c'est votre base de vie normale est également donc là j'ai récupéré une potion de bouclier qui m'a permis d'avoir 50 boucliers sur 100 et vous pouvez aller bien sûr jusqu'à 100 sur 100 ce qui vous donne un gros avantage en combat en fait car du coup si jamais l'adversaire n'a pas de n'a pas de bouclier simplement vous serez vous serez carrément meilleur que lui en termes de résistance donc là vous voyez que voilà je dois agir une ligne blanche qui m'emmène vers une zone donc je dois y aller dans grand maximum deux minutes afin en fait de d'être dans la zone sécurisée tout simplement la prochaine zone sécurisée et donc en fait ce qui est intéressant dans fortnight c'est le côté comme je disais crafting construction car tout simplement vous pouvez vous créer voilà carrément des abris ou même parfois des carrément je dirais des grandes maisons limite un avouer qu'il ya quelqu'un hop qui était en train de ramasser plein d'armes et là du coup je vais je vais la tuer et je vais récupérer pas mal de choses super intéressantes donc là on voit que voilà j'ai récupéré plein de choses donc là en fait ce que j'ai fait pour ceux qui connaissent un petit peu le jeu j'ai pris ma pioche pour pas remplacer mes armes car tout simplement quand quand vous récupérez plein de choses comme ça votre inventaire se remplace parce que vous ramassez mais si jamais vous voulez garder votre inventaire en fait vous prenez votre pioche et vous pouvez spammer la touche de loot et ça va récupérer uniquement les munitions tout simplement ou tout ce que tout ce qu'il vous faut pour votre inventaire sans modifier les armes donc ça c'est intéressant et donc là vous voyez que j'ai récupéré des armes bleues donc quand même de déjà de bons niveaux et donc là voilà j'étais un petit peu en train de faire mon choix de réfléchir tout en faisant attention à ce qui m'entourait vous voyez qu'à 18 personnes restantes et là donc j'ai récupéré donc le on galère un petit peu d'ailleurs avec tout ce qu'il y avait autour un lance roquette car c'est sûr ça peut toujours être très sympa pour neutraliser les structures adverses éventuellement ou tout simplement pour déloger quelqu'un etc etc et donc là on voit un item très intéressant qui est un kit de soins tout simplement ce qui est bien meilleur que les bandages normaux là vous voyez pareil je prends une fois de plus donc la pioche pour pouvoir looter tranquillement et donc continue un petit peu notre notre périple afin donc de visiter un petit peu la carte et se rapprocher donc de la prochaine zone sécurisée de la tempête et donc vous remarquerez ce côté cartoon très sympa je trouve je pense que ça va attirer un public différent de pubg tout simplement et très certainement voilà enfin moi je pense qu'honnêtement les jeux voilà le battle royale ce sont pibg l'a pas inventé et puis je trouve que les jeux sont quand même radicalement différents en termes en termes d'approche notamment graphique dans un premier temps et voilà je pense que tout simplement les publics seront différents et même quand pbg arrivera sur console je pense qu'il aura toujours ses fans là vous remarquerez qu'il ya un mur qui a été construit par quelqu'un donc c'est qu'il a voulu récupérer donc le coffre d'or en haut donc là il est vide mais du coup voilà dès que vous voyez des constructions qui sont faites par des joueurs donc soit ils sont passés par là ou soit ils sont tout simplement encore là donc faut s'en méfier et donc voilà les amis et comme je vous disais en fait le jeu est jouable donc en solo donc voilà vous devez finir premier il n'y a pas d'il n'y a pas d'autres solutions et jouable également en équipe donc jusqu'à quatre ça peut c'est donc ça peut être très sympa je n'ai pas encore fait j'attends bientôt un de mes un des meilleurs amis qui va commencer le jeu et je pense qu'on va bien rigoler ça a l'air vraiment vraiment très sympa donc ça fait plaisir un petit peu de changer de jeu et donc pour tous ceux qui me suivent par rapport à paragon ne vous inquiétez pas il y aura du contenu qui viendra qui reviendra en tout cas sur paragon comme l'a expliqué l'une de mes grandes vidéos jeu voilà je suis toujours plus ou moins en break par rapport au jeu j'attends qu'ils deviennent plus plus sain que epic le stabilise etc et qu'ils sachent un petit peu où ils veulent aller avec le gameplay mais voilà j'oublie pas paragon ne vous inquiétez pas le jeu est toujours dans mon coeur c'est celui qui m'a lancé sur youtube et ça a été vraiment pour moi là une des révélations en termes de jeu vidéo multijoueur donc voilà paragon ça reste dans mon programme mais pour le moment il est possible que je fasse encore une pause assez longue mais voilà je je le garde sous le coude et je le suis toujours en termes d'actualité donc pas d'inquiétude là dessus mais voilà je me suis dit j'allais proposer un petit peu de contenu différent là vous voyez que la zone voilà la tempête se rapproche donc très rapidement et va s'arrêter juste derrière moi et voilà tac donc là j'observais un petit peu les environs et voilà quelqu'un est là donc là hop petite balle sniper qui lui a fait un peu de dégâts ça enlevait son bouclier donc le rechargement est un peu long là je l'ai raté je ne sais pas trop pourquoi enfin pour moi je l'aurais touché mais vous voyez que l'échange est assez rigolo parce que bon ça se voit qu'on a encore débutant sur le jeu tous les deux là et puis on bon on tire un petit peu n'importe comment donc au début c'est des échanges assez assez rigolo donc là au bout d'un moment je vais en avoir marge je suis me souviens bien et voilà je crois que je vais encore raté en plus il a l'air de ramer un petit peu mon adversaire j'ai l'impression et donc là j'ai fait bon allez hop terminé on va prendre le bazooka allez merci à plus tard donc là honnêtement quand j'ai fait ça j'étais je cache pas que j'étais un peu mort de rire parce que voilà ça fait le mec qu'on a quand un peu plein plein le dos et qui balance tout ce qu'il a donc là vous voyez par contre que le loot qu'il avait était hyper intéressant donc on court à toute vitesse chercher tout ce qu'il a car il a une arme tout simplement violette donc c'est le dernier niveau avant le maximum qui est l'orange et donc voilà un fusil d'assaut ma foi très intéressant donc on va aller le là je regarde un petit peu ce qu'il y avait ici donc rien de très 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 intéressant pour nous et donc voilà et là je vais absolument récupérer ça voilà impeccable et donc nous sommes plus que 8 sur la carte comme vous pouvez le voir et la zone de la tempête donc est juste à côté elle se rapproche de la délimitation donc blanche comme d'habitude donc là je recharge mon enfin je voulais recharger mon sniper je me suis un petit peu embrouillant les commandes c'est un si j'étais pas encore très très à l'aise et donc rendez-moi au sniper s'il vous plaît merci et là je le recharge d'ailleurs il ya un petit bug d'affichage hop voilà donc du coup le sniper une des meilleures armes du jeu vraiment c'est très 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 puissant et puis évidemment à distance c'est carrément exceptionnel il y en a également une autre qui est très très bien c'est le fusil mitrailleur à lunettes qui est absolument génial et que je préfère d'ailleurs au sniper mais qui est une arme très très rare quand même donc là vous voyez qu'il ya un ennemi qui est en train de monter là voilà je l'avais entendu et même vu du coup je vais essayer de commencer à vouloir le hop neutraliser donc là forcément il a vu j'avais un lance rocket donc il a dû commencer à douter un petit peu mais il a été vraiment malin car vous allez voir qui va très très bien joué avec le système de crafting et qui va organiser sa défense de manière intelligente et honnêtement moi voilà je j'ai vraiment mal joué contre lui j'estime car au final voilà il a simplement gaspillé toutes mes roquettes et après voilà il va y avoir un petit duel où je pense que j'aurais pu le tuer bien avant mais j'étais pas voilà j'ai pas été très bon comme je vous ai dit et il s'est bien protégé avec avec ses décors qu'il a créé alors là c'est là que je pense que j'aurais pu le tuer j'aurais dû insister un peu plus et du coup voilà il est en train de reconstruire encore donc je pense qu'il a beaucoup beaucoup looté de matériaux et donc là on n'est plus que on n'est plus que 7 donc forcément à ce stade de jeu on va dire que les duels sont un peu entre guillemets ont un petit peu d'adrénaline un peu stressant c'est ce côté intéressant et surtout voilà n'importe qui peut un petit peu arriver de n'importe où donc vous devez à la fois surveiller votre duel enfin du moins gérer votre duel mais aussi surveiller un petit peu ce qui se passe aux alentours donc donc là j'avais plus de munitions pour l'entrequête c'est dommage mais voilà je prends mon arme donc violette et donc le duel continue la voyez qu'il est au dessus il a pris encore un peu de dégâts moi aussi et là voilà ça commence à être pas top pour moi je pense je sais pas à quel niveau de vie il est bon j'ai un kit de soins qui peut me redonner beaucoup de vie donc là je vais je vais il me semble utiliser bientôt voilà maintenant donc il ya quand même huit secondes de entre guillemets de deux charges avant de le prendre donc faut quand même être assez prudent et ça va me redonner normalement toute ma vie je crois voilà et après je prends les bandages pour on sait jamais donc me soigner un petit peu si le duel continue mais là vous voyez que je sais pas tellement quoi faire il était barricadé et là voilà j'ai vu qu'il commençait à vouloir me donc monter au dessus et là j'ai pris une grosse grosse balle je suis pas j'ai perdu 80 points de vie 81 exactement nous ce qu'ils voulaient faire simplement c'est venir par en haut mais j'aurais dû construire une barricade en fait dans le vif du combat je n'ai pas fait c'est dommage car tout simplement j'aurais dû me protéger moi même il a vraiment vraiment bien joué en termes de maîtrise des constructions et des matériaux et c'est comme ça qu'il va m'avoir donc voilà donc les amis je vous dis à très bientôt et je termine donc je serai une partie où j'ai terminé premier voilà ça a lus tétoram je vais me placer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501